Alors bonjour, classe de grec débutant. C'est une petite vidéo test que je vous fais pour essayer de vous aider quand vous faites vos traductions dans Classroom. Le but, ça va être de vous accompagner davantage pour vos traductions, puis pour votre compréhension aussi de qu'est-ce qui se passe dans le texte. On était donc rendu au verset 9 de Philemon. Comme je vous ai dit, c'est la suite directe de 1.8. Donc, quand vous allez faire votre traduction, prenez aussi votre traduction de l'autre verset d'avant pour voir si ça s'enchaîne bien tous les deux. Et aussi, inquiétez-vous pas, à travers toutes les traductions que j'ai regardées en français, il y a beaucoup de différences de choix de mots, de syntaxe aussi, de qu'est-ce qui s'attache à quoi. Donc, faites du mieux que vous pouvez, puis après ça, comparez avec votre propre version préférée. Donc, le passage est La première partie, vous avez déjà les trois mots dans votre vocabulaire, mais ici, pour « dia », je vous ai donné deux choix. Soit « qu'est-ce qui suit » est à l'accusatif ou au génitif. Donc, ici, ces deux mots-là, si vous regardez, il y a un « i » à la fin. Donc, ça vous donne tout de suite l'indice auquel cas il est. Pour le prochain mot « malade », dans votre vocabulaire, je vous dis que ça veut dire « plus », « bien plus » ou « plus tôt ». C'est pas littéralement ça, mais on n'a pas le choix en français de le traduire comme ça, parce qu'en fait, c'est le comparatif de « malade » qui veut dire « très » et « beaucoup ». Le comparatif et le superatif, je ne vous l'avais pas encore parlé, mais pour ceux qui connaissent l'anglais, ils sont capables de faire, de changer le mot pour pouvoir dire, exemple, « pretty », c'est « beau », « prettier », c'est « plus beau que », puis « prettiest », « le plus beau ». En grec, ils sont capables aussi de faire ça, de changer la fin du mot pour signifier ça, en français, « un peu moins ». Donc, si ici, c'est le comparatif, ça veut dire que « malade » voudrait dire « plus très que » ou « plus beaucoup que », ce qui fait pas très de sens en français, donc c'est pour ça qu'on peut traduire par « juste plus », « bien plus » ou « plutôt ». Le prochain mot est le verbe « parakaleo ». Ici, dans le texte, c'est « parakalo », parce qu'on va voir plus tard que les voyelles, ils peuvent fusionner ensemble, pour simplifier. Donc, le verbe en tant que tel, c'est « parakaleo », mais quand on va l'utiliser, ça va être « parakalo », que je vous ai donné comme étant « j'encourage », « je réconforte », « j'exhorte », « je prie », pas la prière, mais « je te prie de faire telle chose ». On a vu juste avant, dans la lettre, justement, le mot « paraklysis », qui voulait dire « j'ai un réconfort », « une exhortation », « un encouragement ». Donc, ça, c'est le verbe « j'encourage », et le « paraklysis », c'est l'encouragement. Donc, littéralement, ce verbe-là, « parakaleo », « j'encourage », « j'exhorte », se divise en deux. « Para », qui veut dire « à côté » ou « auprès », et « kaleo », qui veut dire « appeler ». J'appelle, pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est comme le verbe « to call », ici, on a le « cal » de « to call ». Donc, pour faire le lien, comme la petite histoire que raconte ce mot-là, d'appeler auprès de soi ou d'appeler à côté de soi. On peut s'imaginer, exemple, un enfant qui sait pas mal, qu'on l'appelle auprès de soi en disant « viens ici, je vais te consoler, ça va bien aller, il n'y a pas de problème ». Donc, on l'a appelé auprès de soi pour pouvoir le consoler. Le côté encouragement, exhortation, ça peut être comme dans une équipe de sport. T'as le coach qui appelle son équipe, qui dit « ok, on est tous ici, on fait un caucus ». Puis là, il les encourage, « ok, vous êtes capables, vous êtes bons, on va les avoir, on va les battre. » Donc, il les a appelés auprès de lui pour pouvoir les encourager, les exhorter. Le prochain mot, il n'est pas évident, « tioutos », qui est une contraction de « ti-os » et de « utos » qui ferait « tel celui-ci ». Donc, c'est pour ça que dans le vocabulaire, je vous donne ce qu'on peut voir, c'est soit « tel », « telle sorte », « un tel ». Ce n'est pas évident, mais j'ai vu dans le dictionnaire que j'utilise que « tioutos on » qu'on a ici, c'est une forme qui est vue dans d'autres textes et qui voulait dire « avec de tels sentiments ou ayant les telles qualités ». Donc, ça serait intéressant parce que justement, il y a un sentiment juste ici, puis il y a une qualité juste ici. Ça va être à vous d'avoir dans votre traduction le « tioutos on », vous allez l'associer avec ce qu'il y a avant ou avec ce qu'il y a après. Ça va être à vous de voir. Moi, personnellement, vous allez voir quand je vais vous mettre ma traduction sur Classroom, je vais le mettre avec lui d'avant parce que je trouverais ça intéressant, l'idée que ça l'apportait. Pour le tout petit mot ici, tout seul, « on », « on », c'est le verbe « être », mais à son participe, donc c'est juste « étant ». On a vu justement les verbes qui finissaient comme ça juste avant dans l'évite. « à coup on » qui était « écoutant », « entendant », et « chon » qui était « ayant ». Donc, le « on » tout seul, c'est juste le verbe « être », « l'humain », « étant ». Donc, aussi, faites attention, vous voyez que le « omégon ni », à la fin d'un verbe, veut exprimer le participe. Et de ne pas mélanger avec les génitifs pluriels, comme on a vu juste avant dans la lettre, « ton procès fronde mou de mes prières ». Donc, c'est ça, faites attention de ne pas mélanger, d'être capable de savoir quand c'est du génitif pluriel dans un nom, quand c'est du participe présent dans un verbe. Donc, le prochain mot, « presbytis », qui voulait dire « ancien » ou « vieux ». Ça veut faire penser au mot qu'on a en français, « presbyte ». Sauf que « presbyte », c'est quelqu'un qui voit de loin, et non pas de proche. On peut se demander c'est quoi le lien. Souvent, on pense quand on vieillit, on voit moins bien de loin. En fait, « presbytis », dans sa signification thymologique, c'est quelqu'un qui va vers, qui va au prénom. Si t'es presbyte, tu vas au loin, c'est comme si ta vision s'en allait au loin vers ce que tu vois au loin. Et « presbytis » aussi, il y a un lien avec souvent, ça peut être traduit par, selon le contexte, c'est des ambassadeurs, c'est des délégués qu'on a envoyés vers un peuple. Donc, le lien qu'il y a avec ça, c'est que ceux qu'on va envoyer, ceux qui vont nous représenter en tant qu'ambassadeurs, ça va être, normalement, souvent, ça va être les anciens, ceux qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés. On n'enverra pas nos tout jeunes représenter notre pays ou représenter notre peuple. Ou même en tant qu'Église, ceux qui vont nous représenter, qui vont être vers l'avant, qui vont aller devant nous. Ça va être nos anciens, ça va être nos plus vieux dans la foi. Et c'est ce que j'ai souligné, le « is », la fin du mot ici. Ça va ressembler un peu à la déclinaison, l'étermination des mots en « i » qu'on a appris comme graphique. Sauf qu'il y a une petite différence ici, c'est le nominatif. C'est pas comme un graphiste. C'est pas comme graphiste qui veut dire « de l'écriture ». Ici, il est vraiment au nominatif, donc c'est le mot en tant qu'elle, « presbytis », un ancien. À son, si vous voulez savoir, à son génitif, ça va être « presbytou ». Donc, c'est une déclinaison qu'on va voir plus tard. Souvent, les mots en « is », comme ça, c'est des mots à la déclinaison un peu féminine. C'est un mot génitif qui fait masculin. Puis c'est souvent aussi un peu comme un métier ou un rôle, comme « prophétis », un prophète, « presbytis », un ancien. Pour le mot « nini », vous allez souvent voir dans le Nouveau Testament, « nin », tout simplement, ça veut dire « maintenant, en ce moment ». Le « de », ça, c'est une particule que vous allez voir beaucoup, 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 beaucoup. Il vient toujours en deuxième aussi, comme ici, « au des isocipènes ». Le « et » Jésus dit. Ça ne pourrait pas être « des » au « isocipènes », il faut toujours qu'il soit au moins au minimum en deuxième, il peut aller plus tard, mais il est toujours après un mot, comme ici, c'est « ninide » qui vient ensemble. Le sens de « des » n'est pas nécessairement toujours traduit en français, mais il veut donner l'idée qu'il y a une comparaison qui est faite avec ce qu'il dit avant. Donc, c'est pour ça qu'on peut traduire des fois par « mais », « cependant ». Ou une continuation, une continuité dans ce qui se dit avec ce qu'il y a d'avant. Donc, ça peut être « et » de plus. Donc, c'est vraiment de voir tout le contexte, c'est comment vous voulez l'enchaîner vous-même. Donc, ici, comme dans « ou des isocipènes », qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit quelque chose? Puis là, « mais Jésus dit », pour contrer ce que l'autre a dit. Ou « il enchaîne comme pour être d'accord avec ce qu'il dit », donc « et Jésus dit » ou « de plus Jésus dit ». Donc, c'est soit traduit, soit pas, dépendamment de ce que vous voulez faire. Vous pensez que ça compare ce qu'il y a avec ou ça continue ce qu'il y avait avant. Pour le mot « qu'est », si on retournera dans votre vocabulaire, la plupart du temps, ça va toujours être « et ». C'est notre « et » français. Mais je vous ai donné deux autres possibilités. Retournez y voir et ça va être votre réponse de « quelle est le sens de qu'est ici? » Parce que sinon, on aurait comme deux fois « et, et ». Maintenant, « et, et ». Donc, allez voir votre vocabulaire pour voir les autres sens et ça peut vous aider. Et aussi, voyez ces trois mots-là ensemble. « Ninideken » qui est comme une petite expression qui va s'enchaîner avec les trois autres mots que vous connaissez qui sont au tout début du verset 1. « Desmios risturissu » que je vous laisse traduire. Donc, prenez ça ici ensemble pour essayer de comprendre un peu le sens de « Ninideken ». Donc, n'oubliez pas d'aller m'écrire votre traduction dans Classroom. Je vais vous écrire la mienne aussi par après. Ce format-là, vous donner plus d'informations sur la traduction, je vais le faire aussi pour filaments 10 et 11. Et après, on va voir ce que ça donne, si c'était un bon format ou non, si ça vous a aidé. Donc, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires dans Classroom, si ça veut bien l'aider ou non. Et on s'en reparle quand on se voit personnellement. Notre Seigneur Jésus-Christ vous bénit. Jésus-Christ vous bénit. Jésus-Christ vous bénit. Sous-titrage ST' 501